Bonjour, toi aussi tu as envie de draguer des filles dans des bars et de boire avec elles, plus que de raison. Et pourtant tu ne peux pas, tu ne peux pas car c'est encore le confinement. Et donc je vais te proposer un réalisateur qui va te permettre de faire ça, par procuration. Et ce réalisateur fait des films sud-coréens qui sortent dans très peu de salles. Vous voyez qui je veux parler ? Je veux bien sûr parler de Hong Sang-so. Hong Sang-so n'est pas le réalisateur que je connais le mieux. En effet, si je parle de Kechiche, j'ai vu tous ces films. Lorsque je parle de Dumont, j'ai vu tous ces films. Lorsque je parle de Godard, je n'ai pas tout vu, mais j'ai quand même vu plus de 50 de ces films. Donc bon, j'estime que ça va, je commence à savoir où je mets les pieds. En fait, si je connais mal Hong Sang-so, c'est que c'est un réalisateur qui est extrêmement prolifique. Il sort parfois plusieurs films par an. Et déjà, la constante d'un Woody Allen ou d'un Atlantis Wood peut impressionner. Parce que chaque année, les deux sortent leurs films. Si jamais tu rates le coche Hong Sang-so, tu vas vite te retrouver submergé par des nouvelles productions. Et tu vas plus savoir où donner de la tête. Alors personnellement, j'ai commencé Hong Sang-so il y a deux ans. Parce qu'un de ses films était dans le top des cahiers du cinéma. J'avais bien aimé. C'était Seul sur la plage d'Annevie. Puis j'en ai vu d'autres depuis. Mais là, c'est vraiment depuis le confinement que je me suis vraiment intéressé à son cinéma. Et donc, je me suis dit que ce serait le bon moment pour vous aussi. Vous donner envie de découvrir ce cinéaste un peu particulier. Alors, pour vous donner un petit aperçu de à quoi ressemble le cinéma d'Hong Sang-so, il est parfois caractérisé, à tort ou à raison, comme un sort d'Éric Romère sud-coréen. Alors, Éric Romère, si vous suivez mes vidéos, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. J'en ai parlé dans ma vidéo sur Greta Thunberg assez brièvement. Et j'avais consacré un large bout, on va dire, de ma vidéo sur l'été qui s'est malheureusement faite descendre en plein vol par YouTube parce que j'ai mis un extrait de film d'Éric Romère. Mais elle est toujours disponible sur Beachute, si vous voulez. Donc, Éric Romère, pour résumer, c'est un réalisateur de La Nouvelle Vague qui est mort en 2010. D'ailleurs, Godard a fait un petit court-métrage pour lui rendre hommage, qui est assez touchant, je trouve. Et c'est quelqu'un qui a plusieurs caractéristiques. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va s'intéresser non pas aux prolétaires, non pas aux grands bourgeois, mais qui va s'intéresser à une classe sociale un peu, on va dire, d'artiste. En général, ce sont des gens qui ont assez d'argent pour être oisifs, pour se permettre de partir en vacances. Et qu'ils ne sont pas là à se demander « Ah mince, mais comment est-ce que je vais finir mon mois ? » Et puis, ce sont des gens qui vont quand même faire de grandes déclarations sur l'amour, sur la philosophie, qui vont s'interroger sur tout un tas de choses. C'est un cinéma qui va plus être axé sur les dialogues et sur la qualité des dialogues, plus que réellement sur la mise en scène. Et je ne dis bien sûr pas ça comme une critique envers le cinéma d'Éric Romère, puisque j'adore Éric Romère, il fait partie de mes réalisateurs préférés. Je dis juste que lorsque tu regardes un film d'Éric Romère, tu vas plus t'intéresser à ce qui est dit, à comment est-ce que c'est dit, aux réflexions, aux personnages, à l'écriture des personnages, que vraiment à comment est-ce qu'il a placé sa caméra. Et donc, comme je le disais, dans ces dialogues, il va surtout parler d'amour, il va parler un peu de philosophie, il va parler des relations hommes-femmes. Et il y a là un double plaisir quand tu regardes ces films, un plaisir, on va dire, cérébral, et également un plaisir émotionnel. Parce que mine de rien, même si le film n'est pas naturaliste, quand même tu vas te projeter dans ces personnages-là, dans leurs problèmes de cœur, dans leurs sentiments, etc. Et c'est un réalisateur qui va faire beaucoup de marivaudage. Et si je peux vous refiler un petit conseil de film d'Éric Romère à voir, je vous conseille un peu Perceval Le Gallois. Alors ça va, je pense, beaucoup d'entre vous vont détester, mais en gros, c'est Fabrice Lucchini, sur un cheval, dans un décor en carton, qui parle dans un François un peu, ma foi, archaïque, et qui va sauver la pucelle. Voilà. C'est l'adaptation fidèle de Chrétien de Troie. Voilà. De Perceval Le Gallois de Chrétien de Troie. Parenthèse fermée. Donc c'est vrai qu'on va retrouver des éléments d'Éric Romère dans le cinéma d'Omxenso. Déjà, Omxenso, également, va faire des films qui sont extrêmement bavards. Il va également faire beaucoup de marivaudage, parler beaucoup d'amour et d'histoires d'amour. Et un autre point commun, ça va être la classe sociale. C'est-à-dire que comme chez Éric Romère, les personnages d'Omxenso vont être des gens qui peuvent se permettre un peu d'oisiveté, des gens qui vont se permettre de pouvoir partir en vacances, de pouvoir un peu dépenser de l'argent, de pouvoir traîner dans des bars, de pouvoir picoler, etc. Les personnages n'ont pas des problèmes du style « Comment si je vais finir la fin du mois ? » C'est plutôt « Comment vais-je survivre à cet amour ? » Bon, je caricature un peu. C'est-à-dire que ces personnages sont souvent soit des réalisateurs, soit des écrivains, soit des peintres, enfin, tout ce que vous voulez, voilà. Tout ce qui se fait un peu artiste. Et forcément, lorsqu'il met un metteur en scène comme ça qui va draguer des actrices, tu ne peux pas t'empêcher de te dire qu'il se met un peu lui-même en scène dans le film. Mais la différence entre Romère et Onchanceau va peut-être plus se situer au niveau de la mise en scène. C'est-à-dire que Onchanceau, lui, a une vraie mise en scène qui est vraiment intéressante à décortiquer et qui est ô combien pensée et efficace. En gros, ce qu'il fait, c'est des plans-séquences. Mais attention, on n'est pas là dans de l'esbrouf où la caméra doit absolument passer à travers tous les murs, etc. et puis te montrer des trucs de fou, comme ça peut être le cas dans 1917 ou bien dans Burtman, etc. Ce n'est pas ça du tout. Là, c'est la sobriété absolue. Alors, c'est-à-dire qu'on va souvent avoir des plans fixes, alors, il peut se permettre de bouger un peu la caméra, mais c'est assez rare. Tout au plus, il l'a fait pivoter et il fait quelques zooms. Et donc, une séquence dans les derniers Onchanceau, ça va ressembler à ça. Alors, je dis dans les derniers parce qu'en fait, il a quand même mis un peu de temps à peaufiner, on va dire, son style de mise en scène. Mais même dans les plus vieux films que j'ai vus de lui, en général, on garde le plan-séquence. Et donc là, ce qu'on voit là, c'est une séquence classique chez Onchanceau. C'est-à-dire qu'il a posé sa caméra, on va dire, à hauteur d'homme. Il filme des gens qui sont en train de picoler. Et puis, petit à petit, la caméra va se mettre à zoomer sur un personnage, puis sur un autre. Et certains pourraient qualifier cette mise en scène de paresseuse. Et en fait, il n'en est rien. Il n'en est rien. Et c'est vraiment cette mise en scène-là que je trouve sublime chez Onchanceau. Déjà, avec ce procédé de mise en scène qui est uniquement en plan-séquence, on a toute la conversation, ou du moins une grande partie de la conversation. Parce que j'ai quand même l'impression que dans beaucoup de films, lorsque deux personnages parlent, il faut immédiatement que les informations données par les dialogues soient pertinentes pour le spectateur. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on dise des choses qui sont relatives à l'intrigue, là, maintenant, tout de suite. On ne peut pas s'amuser à errer, à raconter d'autres choses. Il faut que ça soit pertinent. Sinon, le spectateur va dire « Je m'en fous, je m'ennuie, montre-moi de l'action, montre-moi des voitures qui explosent. » Ça ne veut pas dire que les dialogues ne sont pas intéressants, qu'ils ne sont pas utiles, qu'ils ne vont pas être réutilisés plus tard dans l'intrigue. C'est-à-dire que le réalisateur ne va pas te dire « Attention, ce dialogue-là, particulièrement, est intéressant, est important pour la suite de l'histoire. » Le dialogue va se jouer et puis il y a des parties qui vont effectivement se révéler extrêmement intéressantes et pertinentes pour la suite de l'intrigue. Et surtout, cette façon de faire va permettre de donner du cœur aux personnages et de permettre de les voir évoluer. Et c'est grâce à ces dialogues que Ron Censuo va réussir à donner du cœur à ces personnages, de montrer ce qu'ils pensent et comment est-ce qu'ils pensent, puis accessoirement ce qu'ils sont. Tout comme on pourrait dans la vraie vie apprendre des choses de quelqu'un dans une conversation. « Tiens, tu fais quoi comme métier ? » « Ah ouais, et toi, tu penses quoi de ce sujet-là ? » « Que penses-tu de l'amour ? » « Oh, elle est belle quand même, machin. » « Tu ne trouves pas ? » Et une des caractéristiques que j'aime le plus dans ces dialogues, c'est qu'on ne sait jamais comment est-ce que ces dialogues vont se terminer. Vu qu'ils sont souvent extrêmement longs, on peut commencer par parler d'un sujet avant de dévier sur un autre sujet. Le ton de la conversation peut également évoluer. Là, par exemple, je vous mets un extrait de « Jour d'après » donc de Hong Sanson, qui est un de ses derniers films. Et donc, on a un mari et une femme qui sont en train de discuter dans un restaurant. Mais initialement, on ne sait pas forcément que c'est un mari et une femme. Il va falloir écouter les dialogues, voir quels indices sont laissés entre les deux. C'est-à-dire que le spectateur va devoir être actif pendant le dialogue. Il va devoir chercher les informations. Ils ne vont pas lui donner comme ça. Ils ne vont pas se dire « Oh, tu es ma femme ! » « Oh oui, je suis ta femme ! » Tu vois, voilà. Ça va vraiment être des petites subtilités qu'il va falloir essayer de comprendre. Tout comme toi, lorsque tu vois des gens dans un café, tu ne sais pas s'ils sont juste des amis, s'ils sont frères et sœurs, s'ils sont cousins-cousines, s'ils sont mariés-femmes, etc. Mais il va y avoir des petits indices dans la conversation ou des petits gestes qui vont t'amener à penser que « Ah tiens, en fait, non, ils ne sont pas mariés-femmes, mais en fait, ils sont amants. » Voilà. Et donc, dans le jour d'après, la conversation va s'envenimer au fur et à mesure que la femme va lui dire « Mais attends, mais tu n'as pas une maîtresse, toi ? Mais tu n'as pas une maîtresse ? » Et cette conversation-là, elle est un peu typique des conversations dans le cinéma d'Om Sanso. Sous-titrage ST' 501 Et donc, ces conversations sont d'autant plus intéressantes qu'elles vont nous révéler énormément de choses sur les personnages, mais au qu'on goûte et il faut toujours être attentif pour ne pas, comment dire, laisser passer la petite information, la petite clé qui va te permettre de tout comprendre. Aussi, ce que j'aime bien avec cette mise en scène, lorsqu'on s'en saut à les deux personnages dans le cadre, voire même parfois plus, c'est qu'on va pouvoir voir les réactions des autres personnages. C'est-à-dire qu'en fait, son cinéma va être vivant. Il n'y a pas un personnage qui va dire son dialogue dans le vent. On va immédiatement voir la réaction de l'autre personnage en face, de voir ses petites mousses, ses petites mimiques et c'est là qu'on voit que les acteurs sont vraiment tous excellents. Et donc, parfois, une chanson va idéalement zoomer sur les personnages, soit parce qu'ils sont en train de parler, comme on le ferait dans un champ contre champ, ou soit pour montrer plus exactement la réaction de ce personnage à ce qui est dit. Et le fait qu'il n'y ait pas de coupe entre le passage d'un personnage sur l'autre, ça permet de l'entrer dans une continuité. On voit en continu ce que pensent et ce que ressentent les personnages. Il y a un exemple que j'aimerais vous donner de zoom que je trouve vraiment fabuleux. C'est dans le film qui s'appelle Un jour avec un jour sans. Alors, c'est un de mes films préférés donc de Hong Sanso et ça raconte l'histoire d'un réalisateur comme par hasard qui va présenter en province son film et puis qui va rencontrer au hasard, on va dire, une fille. Ils vont discuter ensemble, ils vont l'inviter à boire un verre, après ils vont l'inviter à manger des sushis ensemble, ils vont picoler et puis à un moment donné, la fille, elle dit « Ah ouais, mais attends, viens, je t'amène chez une amie et puis on va continuer la soirée ensemble, t'as le droit de venir, il n'y a pas de problème. » Sachant que la jeune fille qui est jouée par Kim Min-hee qui est un peu la muse actuelle de Hong Sanso qu'on peut voir nue dans « Mademoiselle » de Park Chan-wook si ça vous intéresse. Pour les amateurs, les connaisseurs ! Mais même dans « Mademoiselle » elle ne sera jamais aussi belle que dans les films d'Hong Sanso. Bref, on a donc cette fille magnifique qui invite le réalisateur à aller boire un verre chez des amis à elle et puis en fait, elle se rend compte que ses amis connaissent le réalisateur et puis ses amis sont là genre « Ah, mais on vous connaît, vous êtes mariés, vous, non ? » Et puis c'est « Ah oui, mais vous fricotez souvent avec vos actrices avec les membres de votre équipe et tout, etc. » Et le réalisateur est là « Non, non, c'est des rumeurs, ce n'est pas vrai. » Et là, on a un zoom que je trouve absolument génial sur le visage de la fille qui est en face qui écoute la scène qui ne dit rien et on a sa réaction comme ça qui finit par envahir le cadre et en fait, on comprend tout. On comprend qu'elle, elle est juste déçue. Elle, comment dire, elle aimait bien ce réalisateur-là et puis, en fait, elle se rend compte que tout ce qu'il lui a raconté, tout ce qu'il lui a vendu, en fait, jusqu'avant, c'était juste du flan. Il a juste dit ça pour la mettre dans son lit n'était pas particulièrement sincère. Ce qui va conduire ensuite, ben, à leur séparation. C'est un sommeil, c'est un sommeil. Un homme aime une femme, mais il ne faut pas qu'un homme aime une femme, alors, qui aime une femme? Monsieur, je pense que ça. bien, Toi. C'est un homme en abonneux, ce n'est pas je suis c'est-à-ude. Ah, bon, j'ai fait ça. Ah, bon, c'est-à-ude ? Oui ? C'est-à-ude ? Ah, bon, ça c'est-à-ude ? Ça, c'est-à-ude ? Oui ? c'est-à-ude ? Oui, j'ai beaucoup de ma-dang-bari, et c'est très populaire, c'est très populaire, c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Ah, j'ai... Mais vous avez eu lancé? Oui, j'ai eu lancé, j'ai eu lancé. J'ai eu lancé à 23 ans, j'ai eu lancé. J'ai eu lancé. Il m'est爱. J'ai eu lancé, Sait Ok... j'ai bien entendu tout de suite. En fait, j'ai pas de senhorité... J'ai eu, je m'a à l'imaginer avec beaucoup de gens là-zus. Et en fait, le truc avec Hong Sanso, c'est que bien souvent, il a des petites astuces scénaristiques que je trouve très intéressantes. Et ceci, même si au fur et à mesure qu'il affine son style, il semble un peu épuré scénaristiquement également de ses petits effets, son cinéma. Donc dans Un jour avec, Un jour sans, le film dont je suis en train de vous parler, en fait, il y a deux histoires. Il y a deux fois la même histoire, du même point de vue en plus, mais qui n'est pas exactement la même. Il y a quelques légères petites variations qui font que la fin de la première et la fin de la seconde histoire ne sont pas du tout les mêmes. Je ne vous en raconte pas plus, vous voyez le film, mais pour ceux qui se disent que ça doit être chiant de voir deux fois la même chose, eh bien en fait, ça n'est pas le cas parce qu'on ne voit pas exactement deux fois la même chose. Il y a des micro-variations et c'est mon point suivant, c'est que la narration va tabler sur l'intelligence du spectateur, sur sa capacité à remettre les pièces dans l'ordre tout seul, sans qu'on lui dise explicitement, voilà, c'est comme ça. Dans le cinéma d'Uncensau, ce qu'il faut comprendre n'est pas forcément dit explicitement, c'est-à-dire que ce n'est pas surligné. Parfois, en général, c'est juste montrer brièvement et c'est à toi de le comprendre, sans que ça soit jamais réellement compliqué. Par exemple, dans beaucoup de ces films, il y a un personnage qui se réveille, et puis, on ne sait pas trop quand on est, où est-ce qu'on est, etc. Eh bien, en fait, ça veut juste dire que le personnage a rêvé la séquence qui vient de se passer avant. Et donc, je vais juste rapidement vous parler d'Ill of Freedom, qui est peut-être mon film d'Uncensau préféré. Et dans ce film-là, en fait, on a un Japonais qui débarque à Séoul pour rechercher une femme qu'il a aimée dans le passé. Ensuite, Kwon said, everything was fine now. Her sickness was cured because of the pastor, who was also a doctor. Next day, we left together for Japan. We had two children, one daughter and one boy. The first born daughter is very strong and big. Finalement, ils semblent la retrouver comme par miracle. Elle guérite sa maladie comme par miracle. Ils ont ensemble deux beaux enfants. Et... Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, les films ont des rythmes plutôt lents. Mais il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose à regarder, toujours quelque chose à comprendre. Et en fait, tous les détails, finalement, ont quasiment leur importance dans le film. Et si tu es sur ton téléphone pendant le film, je sais qu'il y a plein de gens qui font ça. Dès qu'ils sont un peu chiés, il y a une sorte de réflexe. C'est je sors mon téléphone parce qu'au mon Dieu, il ne faudrait surtout pas que je m'ennuie. C'est terrible, l'ennui. Occupez-moi, divertissez-moi. Voilà, maintenant, tout de suite, de l'air que je ne pense pas à ma propre mortalité. Bien que je ne pense pas que les films d'Occanso sont ennuyants, mais c'est juste pour donner un exemple. Enfin voilà, si vous êtes sur votre téléphone pendant le film, vous allez rater des moments, des indices qui vont vous permettre de mieux comprendre le film. Par exemple, dans Turning Gate, qui est l'un de ses premiers films, on va avoir une séquence où un ami du héros va lui raconter la légende coréenne de la Turning Gate. Alors, je vous la fais courte. En gros, c'est un mec qui est amoureux de la fille d'un roi. Le mec se fait décapiter. Il se réincarne en serpent. Et puis du coup, il est un peu, comment dire, collant avec la fille. Il manque de l'étouffer, etc. Et puis la fille, à un moment donné, elle se met devant un tente. Et puis elle dit, oui, attends-moi là. Je vais juste aller chercher à manger. Je reviens très vite. Et puis là, il y a un putain d'orage, il pleut et tout, qui se met à tomber. Et le serpent est fini par partir. C'est-à-dire que si jamais toi, tu n'as pas prêté attention durant cette séquence, il ne paye pas forcément de mine. C'est-à-dire que la mise en scène ne va pas te dire, attention, ça c'est important. Eh bien, tu ne vas pas comprendre la fin du film. Je vais venir chez moi. Je ne vais pas. Je vais attendre. Parce que le héros se retrouve seul sous la pluie après que la fille lui ait dit, je reviens, je vais chercher de l'argent. Et donc la légende du Turning Gate se retrouve être finalement l'histoire du héros. C'est beau, c'est simple, c'est poétique. D'ailleurs, en parlant de beauté, je trouve que Ong Sanso fait des beaux films visuellement, mais sans jamais forcer. C'est-à-dire qu'on ne va pas être là entre te dire, oh mais regarde comme c'est beau, regarde comme ce paysage est beau. En général, il va réussir à te filmer des rues dans Séoul qui font petits villages. Ça donne juste envie d'aller en Corée du Sud, alors que Dieu sait que la Corée du Sud, pour moi, c'est Satan. Ce sont des odieux capitalistes qui veulent la fin du régime sacré de Kim Jong-un. Mais en tout cas, ça donne vraiment envie d'aller dans ces petites rues, d'aller s'asseoir dans un café, d'écouter, de parler aux gens. Il arrive vraiment à chaque fois à sublimer ses décors sans jamais trop en faire. C'est jamais ostentatoire. C'est juste beau et ça donne envie de vivre dedans. Et pour finir, je dirais qu'en fait, c'est le film grâce qui m'a permis de comprendre vraiment le cinéma d'Ong Sanso. C'est le troisième film que j'ai vu de lui et c'est un de mes préférés aussi. Il y a également Kim Min-hee, je ne sais pas comment ça se prononce. Et en fait, elle, elle est dans un café, comme ça, et elle est en train d'écrire sur son Macintosh. Et puis, elle regarde comme ça les gens qui sont à côté, qui parlent, qui discutent, qui vivent des histoires d'amour passionnel, qui s'engueulent, etc. Sans doute un affreux côté voyeuriste, un côté merguez ! Et en fait, pour moi, le cinéma d'Ong Sanso, c'est ça. C'est-à-dire, c'est moi qui me pose dans un café avec un bon thé, un truc bien chaud, bien réconfortant, dans un bel endroit, enfin, du moins dans un endroit agréable, où il fait juste la bonne température. Et puis, on regarde les gens, on les écoute, on s'attache un peu à eux. Il n'y a pas forcément de gentils, il n'y a pas forcément de méchants. Ça ne va pas plaire à certains, ça, je le sens. On comprend petit à petit quels sont leurs problèmes. On éprouve, mine de rien, un peu d'empathie pour eux. Mais on n'est pas eux, on est nous, là, dans notre cocon, bien au chaud, en train de siroter notre thé vert, tout va bien.